Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, c'est vraiment bien. Comme ma soeur, elle disait, c'est vraiment bien organisé. Je trouve qu'il n'y a pas trop de personnes, donc c'est vraiment bien. Les gens collaborent, les gens respectent beaucoup les consignes. Moi, je me sens bien parce que, tu sais, quand on est coincé à la maison et tout, on devient vraiment genre... on est comme coincé dans la tête, là, je sais pas. Puis maintenant, on sort un peu, ça fait du bien. Mais ici, à la plage Saint-Zotique, vous trouvez quoi de particulier, vous? J'aime bien que c'est quand même tranquille. En plus, on a trouvé un petit coin tranquille, mais, tu sais, habituellement, il n'y a pas beaucoup de gens, mais maintenant, il y a encore moins de gens, donc c'est bien aussi, là. On respecte la distanciation sociale, donc pour le moment, ça va. C'est assez bien. Exactement, la même chose. C'est une belle plage, tranquille. Ouais, tranquille, voilà. La plupart des personnes que nous avons rencontrées ici viennent de Montréal. Et pour elles, Saint-Zotique rime avec paradis. C'est un paradis ici. On sent comme en Floride. On est très bien. Même plus dans les caribes. C'est le fun, c'est le fun. La distanciation est respectée. Les gens sont très courtois. J'apprécie beaucoup l'endroit. Vraiment bien. Nous venons de la rive nord de Montréal. C'est la première fois que vous visitez la plage de Saint-Zotique? C'est la première fois qu'on vient à Saint-Zotique, en effet. Et on apprécie beaucoup. Très bel endroit. Oui, on va répéter l'expérience, oui. Alors, bien, écoutez, moi, je suis résidente de Saint-Zotique. On vient à peu près une ou deux fois par année. C'est un endroit qui est quand même apprécié, je pense, par les gens même autres que de Saint-Zotique. C'est comme un petit paradis à même la municipalité. Nous, on apprécie bien. C'est sûr que cette année, c'est un peu particulier avec un peu les restrictions, mais c'est super bien organisé. Ils ont mis des espaces pour tous. Puis honnêtement, quand il fait beau, puis on est à 15 minutes de vélo, moi, je me dis, pourquoi pas en profiter? En temps normal, 10 000 personnes sont acceptées sur les lieux. Avec la réduction de la capacité d'accueil à 2500 visiteurs, ces derniers sont invités à acheter leurs billets en ligne pour s'allier vers le paradis nautique. Sous-titrage Société Radio-Canada